Musique Ma mission TV, le miroir du monde C'est le chef de l'EDT qui nous a autorisé d'être là D'être son lampe témoin pour la face de la mafia Et les gars qui trouvent dans l'UNMA pour la médecine Musique Ce qui est fait par le cabinet de ministère C'est pas un quartier qui est en bas 6 C'est pas un quartier qui est en bas 6 C'est pas un quartier qui est en bas 6 On se retrouve que nous, les combattants, les vrais médecins Nous ne bénissons pas de ça Nous sommes là en tant que médecins non-primés de la République démocratique du Congo Nous faisons cette réclamation avec beaucoup de douceur On le fait par la pression, on demande jusqu'à s'injuster Qu'on puisse augmenter le quota Musique 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 C'est parti ! C'est parti ! Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et puis que les médecins en premier puissent assister aux assises par rapport à l'alignement. C'est tout ce que nous demandons. C'est parti ! 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 Cher nom primaire, bonjour ! Bonjour ! Nous vous remercions beaucoup d'avoir répondu timing du micro de ce jour. Nous vous remercions beaucoup. Et nous vous informons aussi que nous ne sommes pas les seuls. Cette faible coordination a pu mobiliser les médecins non-primaires à travers toute la récidive. Et nous remercions beaucoup nos amis de Goma. Vous savez qu'ils sont en état de siège. Malgré leur état de siège, ils sont sortis et ils sont allés voir le gouverneur qui a emmené. Vous vous rendez compte ? Et ça, ça montre le bravoureux et la détermination du collectif. Et sans plus tarder, nous allons passer à faire la restitution de ce qu'a été la rencontre d'aujourd'hui. J'ai appelé les compréhens de l'Ontaire mondiale d'être aussi à mes côtés. Parce que désormais, il n'y a pas de collectif. Ça peut être une stratégie pour mobiliser nos différentes bases. Mais au sommet, il n'y a pas de collectif. Il n'y a qu'un seul collectif. S'il ne prend pas la parole en premier, ce n'est pas dire qu'il est deuxième. Nous sommes tous coordonnateurs. Vous vous rendez compte ? Dieu a donné certaines possibilités aux gens. Je suis un peu plus bavard. C'est peut-être à cause de ça que j'ai fait la parole en premier. Mais il n'y a rien qui se passe à se dérouler un peu plus fort. Non, c'est pas ça. Nous avons communiqué le soir que le site-in devait se tenir à lui-même l'intelligence. Comme notre cabinet, c'est un cabinet d'intelligence, il y a des amis qui nous ont contactés déjà. Et nous, l'idéal serait de commencer à la primature. On se dit oui. Et disons à la tête du gouvernement. Mais on n'a pas cru à ce cabinet-là. Nous, on s'était déjà confiés à ce que nous vous avions. Mais c'était moi hier aussi, après avoir lié langue avec le directeur du cabinet du ministre, qu'on nous invitera aujourd'hui. Et je leur ai reposé la question. Lorsque vous nous invitez aujourd'hui dans votre cabinet pour parler effectivement de notre mémoire d'offres, qu'allons-nous dire à nos différentes bases réparties à travers les pays, alors que nous avions déjà prévu le site-in. Ce qui m'a émis chez lui, ce qu'il a dit, nous ne savons pas vous dire un message politique. C'est vous qui êtes le coordonnateur. Vous saurez ce que vous allez dire à vos bases. Néanmoins, nous, nous allons vous recevoir. C'est ce que vous remarquez dans les messages d'appel. Nous vous avons dit, il n'y a pas de contradiction. Comme on va nous recevoir aujourd'hui, et que nous nous avions déjà prévu de sortir, venez d'abord à l'hôtel du gouvernement. Nous allons écouter ce qu'ils vont dire. Et après, si cela ne rencontre pas nos attentes, nous allons aller à la prémature. Et c'était ça la stratégie. Présent pour l'actuel, nous nous sommes retrouvés ici. Et après nous avoir reçu, le directeur du cabinet est venu pour répondre mot à mot par rapport à notre cahier de charges. Comme nous avions l'habitude de restituer fidèlement, je pense que vous tous, vous savez, nous avions combien de points inscrits dans notre cahier de charges ? C'était un nombre de combien ? Les premiers points, c'était ? Par rapport à la réintégration, vous savez que nous n'avions pas de personnalité juridique. Et c'est une question qui avait été soulevée et gérée au niveau du comité. Nous avons essayé de convoquer des réunions pour aborder avec la base. Parce que c'était une question fondamentale qui nécessitait beaucoup d'intelligence. Parce qu'il y avait beaucoup de petits... Mais c'était une question qui avait été soulevée pour nous permettre de pouvoir participer aux assises étant donné que c'était la réunion interministérielle qui nous égale. Alors, à l'air niveau, ils ont réfléchi. Ils ont estimé que seul un document valable pouvait nous intégrer dans ces assises. Mais à ces jours, ils ont estimé que la procédure pour obtenir, elle serait longue par rapport au temps. Alors, quel temps ? Le temps que j'avais soulevé autrefois, parce que je leur avais dit, au moment où nous parlons, il est fort possible que l'aliment du quatrième trimestre soit en train d'être réalisé en notre cahier. Alors, nous tenons à ce que nous ne pouvions pas perdre la participation interministérielle. Il est vrai que l'aliment aura bel et bien lieu dans le jour qui vient. Alors, par rapport à ces facteurs, ils ont estimé que c'est la recommandation du ministre. Nous donnerait ce pouvoir de participer aux assises. Est-ce que nous pouvons déjà nous réjouir pour ça et applaudir pour tous les médecins non-primés ? Non, ce n'est pas cela. Non, c'est pas cela. Non, c'est la recommandation du ministre. Ça, c'est la première des choses. Alors, quel a été le deuxième point ? L'augmentation du nombre. Non, nous n'avons pas parlé de l'augmentation en termes stricts, nous avons parlé d'une éventuelle augmentation. Ils ont dit, si tout dépend du ministère, ils peuvent même aligner tout le monde. Maintenant, le problème, c'est celui qui gère pour les finances. Celui qui gère les finances estime que sa capacité de pouvoir payer s'élève à 800. Voyez-vous ? Alors, eux ne peuvent que se soumettre à cette logique. Le troisième point ? Les omis. Non, non, les remplacement. Les omis, c'était le dernier point. Et si j'ai des remplacements, il y a un ami qui avait posé la question que tu avais posée la toute dernière. Non, la toute dernière. C'était par rapport aux assises. Oui. Oui, par rapport aux invitations. Alors, il y a les confrères qui avaient posé la question. Ils ont répondu en disant, mais chers amis, vous avez déjà obtenu la participation. Vous nous amenez jusqu'à ce point. Vous avez compris. Vous avez compris. Vous nous amenez jusqu'à ce point. Ce que l'autorité a dit, c'est ce que nous allons faire quoi ? Nous rendre. Mais il y a des questions qui seraient traitées. Séance tenante. D'accord ? Séance tenante. Ils nous ont donné leur correspondance. Ce sont deux qui participent. Ils ont participé la fois passée. Alors, le directeur du cabinet, parce qu'il a introduit, il nous a répondu, en sommaire, et puis, il est parti. Il a dit, par rapport à la question des temps qui avait été posé ici, comme quoi l'alignement est en train de se passer à notre échec. Chers amis, c'est nous qui signons les débuts des formes. Donc, pour votre information, déjà dès demain, nous serons invités pour pouvoir prendre part des assises d'alignement. Ils ont dit, ne soyez pas égoïstes. Nous n'allons pas allier les médecins à qui il y a ça seulement. Nous allons allier les médecins dans toutes les données de la santé. Je pense que ça a toujours été insu. Ce n'est pas une information. Donc, pour cela, je vais tout simplement vous rassurer. La question des OMI, ils ont dit, c'est ça. Le problème des OMI, c'est un problème purement administratif. Nous qui faisons pression, là, pour rencontrer les ministres, ils ont dit, les ministres interviennent pour des questions politiques. L'administration, ça, c'est une question administrative qui ne ressuscite pas la présence des ministres. Donc, ça, c'est un cabinet qui... Alors, par rapport aux OMI, ils ont dit, les travails, vous allez descendre au secrétariat. Ceux qui connaissent, nous avons déjà été au secrétariat. Nous avons déjà déposé le document. Et ils ont dit, nous allons, nous, les comités de la coordination, nous allons travailler. Parce que c'est ce que nous avons dit. Donc, là, encore une fois, je pense que parmi nous, ici, en dehors des médecins non-primés, des fichiers de Kipua, il y a aussi les OMI. Nous leur avons dit, nous, nous sommes sincères par rapport à nos revendications. N'importe part, nous avons évoqué trois revendications pour oublier la leur. Nous avons parlé vivement avec l'autorité sur ces aspects. Et il a dit ceci. Par rapport aux OMI, ils vont négocier avec les syndicats s'ils pourront accepter la cassure des OMI. On connaît leur nombre. La cassure pour leur intégration, pour créer une autre amélioration. Ou les nouveaux affectés. C'est une suite logique. Ils vont suivre l'ordre. Donc, il y a une question qui se pose. Vous savez que les fichiers avaient été cristallisés. Mais non, ils vont voir, c'est en train d'être, au niveau de la commission, nous serons là. D'autant qu'ils nous ont dit, vous n'irez pas là au Kipua. Donc, nous allons négocier donc à Homme. Et je pense qu'à ce moment-là, nous allons traiter avec un petit délicité les cas de Jules-Lézou. Le docteur Ngoï-Patien, moi, le docteur Ngo Bonté, coordonnateur aussi, nous aimerions dire merci au ministre de la Santé de nous avoir accordé ces différentes audiences pour discuter avec ces délégués, représentés à travers les DIRCAP, ainsi que la dame et vice-ministre. Et puis, à tous nos représentants dans les provinces, nous sommes quand même contents d'être suffisamment représentés dans nos différentes provinces. Et puis, nous aimerions dire ceci, à toutes nos propositions, on a quand même eu des réponses apaisantes. Pour la question du remplacement, nous nous serons là. Vous serez peut-être valablement représentés et les coordonnateurs Ngoï-Ki et moi, nous allons vous répondre dans le pays du jour dans les négociations qui nous suivent pour la question du remplacement. C'est ce que je voulais compléter. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, chers journalistes. Aujourd'hui, nous avons été en réunion avec les cabinets du ministre. Nous tenons d'abord à féliciter son excellence, monsieur le ministre de la Santé, docteur Jean-Jacques Bungani, d'avoir disponibilisé tout son cabinet pour traiter avec beaucoup plus d'attention et d'intérêt la question des médecins non primés. Effectivement, nous avons été reçus aujourd'hui et les cabinets ont répondu à travers les directeurs des cabinets favorablement à nos désidérata. Nous avions un cahier de charges ou le mémorandum qui s'articulait qu'autour des quatre points. Le premier point, c'était d'abord le point le plus essentiel, notre participation aux assises de l'alignement. Chose que nous avons beaucoup aimée et nous remercions sincèrement monsieur le ministre de la Santé, docteur Jean-Jacques Bungani, ainsi que tout son cabinet, de nous avoir répondu favorablement. Et je pense qu'à cette réponse, nous allons passer un message fort à toutes nos représentations provinciales des médecins non primés pour leur dire, par rapport au sit-in qui avait été prévu en différents lieux, que ce sit-in est suspendu parce que finalement, nous allons participer aux assises. Et ces assises ne sont pas pour un futur lointain. déjà dès demain, ils nous ont rassurés qu'ils vont établir les invitations et nous allons participer. Alors, par rapport au troisième point, celui de l'amorçage de l'alignement au quatrième trimestre, effectivement, ces assises, c'est pour débiter l'alignement. Donc, nous allons participer. Et le dernier point, concernant les cas des omis, parce qu'il y avait un fichier de médecins qui ne figuraient pas, un nombre de médecins qui ne figuraient pas dans les fichiers d'Ibois. Ainsi que les nouveaux confrères qui ont été nouvellement affectés. Alors, c'est là aussi que nous allons débuter les travaux, si pas après l'alignement, mais dans un délai très, très court parce que nous travaillerons aussi en collaboration avec le secrétariat général de la santé. Sinon, je ne peux que remercier tous les médecins non-primés d'avoir répondu massivement à l'appel. Et nous remercions aussi la police nationale congolaise qui a certainement écouté notre mot d'ordre. Nous avions dit à l'annonce que c'était une manifestation pacifique et apolitique. Je crois que vous-même, vous l'avez remarqué. Nous n'avons rien cassé. Nous n'étions là que pour une revendication noble. Et chose qui a été faite, nous avons été vraiment répondis favorablement et nous sommes très soulagés et nous remercions toutes les parties prenantes à ces assises. Merci beaucoup. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité de chambre moderne répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout pour vos déplacements. Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou, référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00, 09-98-55-22-96. Et ça, les marins notés, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort est le nôtre sous Kanamasolo, chez Tremplin Royal, Kanokakae. Ma mission TV, le miroir du mort.